Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me avec des nouveautés. Alors ce sont soit des choses qui sont sorties il y a peu de temps et que je n'avais pas encore testé devant vous, soit ce sont des choses qui existent depuis quelques temps mais que moi-même je n'avais jamais testé. Donc si ça vous intéresse de voir comment j'ai obtenu ce petit look que j'adore, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Et j'ai essayé de me dépêcher parce que là je filme à la lumière naturelle que le temps est en train de partir en sucette et qu'en plus il est déjà 15h30 donc je mets toutes les chances de mon côté pour que ça foire totalement comme d'habitude. Donc on va s'y mettre tout de suite et on va évidemment commencer par le teint. Alors pour le teint j'ai aussi décidé de me rajouter des difficultés supplémentaires avec le fond de teint mais ça je vous montrerai ça après. On va commencer par la base et la base vient d'une marque dont personne ne parle jamais. Franchement je ne sais pas si j'ai déjà vu une youtubeuse en tout cas en parler et en appliquer sur sa chaîne, en tout cas pas celle que je suis et c'est vraiment bien dommage parce que c'est une très jolie marque japonaise qui s'appelle Sensai. Donc Sensai c'est une marque qui est plutôt haut de gamme donc les prix ne sont pas vraiment accessibles à toutes les bourses. Malheureusement je ne peux pas toujours faire du maquillage cheap à moins de 10 euros. Désolée, donc cette fois-ci ce sera un petit peu plus haut de gamme et donc j'ai eu la chance de recevoir des soins à tester donc de la marque Sensai, ça on en reparlera dans une vidéo dédiée à ma routine du moment. Et j'ai également reçu du make-up et il y a des trucs vraiment canons que du coup je voulais partager avec vous parce que vraiment c'est un truc qu'on ne voit nulle part. Donc on va commencer par la base, donc c'est la Glowing Base, donc base éclat du teint SPF 10. Voilà, donc c'est une base, comme son nom l'indique, c'est une base éclat qu'il faut bien secouer avant de l'appliquer. Et moi je l'applique avec les doigts, je l'applique parfois avec les pieds mais ça marche vachement moins bien du coup je suis repassée aux doigts, aux doigts de la main, c'est vachement bien. Voilà, donc petit flat-monde-pompe, donc c'est très joli, je vous dis c'est vraiment du haut de gamme aussi bien au niveau du packaging que du rendu. Donc ça c'est une très très jolie base qui donne beaucoup de lumière au teint. Et ça c'est vraiment moi ce que je préfère. C'est quand il y a, voilà, quand ça donne de la lumière, donc je ne vais pas en mettre beaucoup, j'en mets quand même un petit peu, vous voyez. Donc j'ai toujours une tête un petit peu compliquée, mais j'ai un joli glow et c'est tout ce qu'on demande aujourd'hui. Donc la texture elle est très très liquide et en fait quand on l'applique, ça a un rendu, ça sèche déjà très rapidement et ça a un rendu un petit peu poudré. C'est marrant, la texture vraiment est assez dingue et surtout on n'a pas du tout d'effet gras ou quoi que ce soit sur le visage. C'est super hydratant et en même temps on n'a pas le visage qui colle parfois avec certaines bases lumineuses. Par exemple celle de chez Glossier que j'adore, le Future Do, c'est quand même très très, c'est un petit peu collant au toucher alors que celle-là pas du tout, c'est super volouté, c'est hyper beau. Donc voilà. Alors la base a été appliquée et on va passer à un autre produit japonais mais qui n'est plus de chez Sensai cette fois-ci. C'est le fameux fond de teint Synchro Skin Self Refreshing de chez Shiseido. Donc c'est une nouveauté teint de chez Shiseido qui est sortie il y a quelques semaines. Et je vous en ai parlé sur le blog, c'est une superbe découverte que j'ai faite. Le seul souci que j'ai évidemment, sinon ce serait trop simple, c'est que je me suis trompée de couleur quand je l'ai commandée sur le site. J'ai fait un petit peu n'importe quoi. Donc c'est un poil clair et un poil trop rose on va dire pour moi. Mais en tout cas j'arrive à le faire fonctionner de toute façon parce que par rapport au produit que j'applique ensuite derrière mais le fond de teint en lui-même est absolument sublime. Il donne un effet à la peau, au teint vraiment. Je vais vous montrer. Je vais me taire et je vais vous montrer. Ce sera beaucoup plus simple comme ça. Alors j'en prends comme ça. Oups, c'est vrai, il faut tourner le petit truc pour que ça marche. C'est quand même vachement pratique. Donc on peut le fermer quand on l'emporte. Donc je prends ça et j'en applique. J'ai mis un miroir. Vous voyez, c'est trop clair pour moi. Ce n'est pas la bonne couleur mais je vous dis, le produit est tellement bien que j'arrive à le faire fonctionner sans problème. Ce qui est assez génial. Et pour l'appliquer, je vais prendre comme d'habitude mon petit buffer de chez Tarte qui est toujours mon préféré. Voilà, alors j'ai réussi à récupérer une lumière pas trop mal. Alors regardez le teint que ça fait. Super joli teint. En fait, ce fond de teint, ce qui est complètement dingue, c'est que déjà il tient hyper bien. Et en fait, il s'auto-rafraîchit au fil de la journée. Il empêche la peau de briller. Il empêche toute l'humidité de passer, etc. Donc en gros, il reste frais comme ça toute la journée. Il est complètement dingue, je l'adore. Il est complètement sublime. Donc très très belle découverte. Un poil clair pour moi, mais en fait, une fois appliqué, finalement, ça va. Et je vous dis, par rapport à ce que je vais mettre après, du coup, c'est qu'il y aurait, il n'y a pas de souci. Donc, pour le fond de teint, c'est terminé. Pour l'anti-cerne, je n'ai pas de nouveauté à vous présenter. Je vais faire un petit mix de mes deux tartes Shape Tape. D'habitude, je prends le light mutual, mais j'avais aussi le light tout court. Et comme j'ai un teint tout petit peu plus clair, là, aujourd'hui, à cause du fond de teint, je vais mélanger les deux. Donc, je vais faire juste un petit coup de... Comme ça. Et je vais mettre un petit peu plus clair avec, histoire de... Voilà. Et je vais, évidemment, appliquer tout ça avec ma petite éponge de chez DM, qui est hyper bien. D'ailleurs, ce soir, si vous voulez tout savoir, je suis sûre que vous voulez tout savoir, Ce soir, je vais faire des courses en Allemagne, vu que je n'y vais pas très très loin. Donc, on y va en général une fois par mois. Et donc là, ce soir, je vais chez DM et j'espère que je vais retrouver cette éponge qui est absolument géniale, qui coûte que dalle et qui, franchement, vaut un beauty blender. Elle est super bien. Ça fait vachement longtemps que je l'ai et elle est complètement increvable, elle n'a pas bougé. Elle est super bien. Donc, voilà. Donc, la base du teint est faite. Donc là, comme je suis quand même très très pâle, surtout avec la lumière qui change, etc. Vous voyez qu'en vrai, ce n'est pas si pâle que ça. Je vais réchauffer mon teint et je vais utiliser toujours un produit de chez Sensai. Et c'est un bronzing gel. Donc, normalement, c'est un gel qu'on applique sur tout le visage. Un gel très très liquide, très très fin, qu'on applique sur tout le visage pour se donner un côté un petit peu plus allé. Moi, ce que je fais, c'est que je m'en sers comme d'une espèce de crème. Je le mets sur la main, comme ça. Voilà. Je le mets sur la main, comme ça. Et j'y vais directement à l'éponge. Et je vais réchauffer le teint, comme ça, directement. Comme si c'était, en gros, un bronzer liquide. C'est hyper joli. C'est très très fin. Il n'y a vraiment pas trop possibilité de se rater. J'en mets un petit peu partout, comme ça. Sur le nez, je passe un petit peu là. Mais vous voyez comme ça ? Comme ça fait un joli teint, hyper naturel, très transparent. J'adore ce truc. Ça réchauffe. Et en même temps, on n'a pas du tout d'effet de matière. C'est une merveille, ce truc. Et il y a un petit SPF, un SPF 6. Donc, c'est quasiment rien. Mais il y a un petit SPF à l'intérieur. Donc, vous voyez déjà le teint. Comme j'ai réussi à récupérer le petit souci de fond de teint un petit peu clair chez Seido. J'adore ce produit. C'est très très lumineux, très quasi imperceptible. C'est beaucoup trop beau. Donc, voilà. Ensuite, on va passer à quoi on va passer ? On va passer au blush, tout simplement. Ah non ! Je vais mettre quand même... Ouh là ! Ouh là ! La lumière ! On va passer à l'highlighter. Et je vais utiliser cet highlighter de chez Milk. Parce que Milk est enfin arrivé chez Sephora. Et du coup, je peux enfin vous le montrer sans vous faire bisquer quoi que ce soit. Moi, je l'ai acheté quand j'étais aux Etats-Unis. Mais maintenant, il est disponible chez Sephora. Donc, c'est un énorme stick comme ça. Il y en a pour 300 ans. Et j'y vais directement comme ça. Avec mon Beauty Blender. Et tout simplement, j'en mets un petit peu partout. Enfin, un petit peu partout. Sur les pommettes. Un petit peu comme ça. Un petit peu sur le nez. Voilà. C'est très très naturel. J'adore ce truc. Pareil, on n'a pas l'impression qu'on a mis quoi que ce soit sur le visage. Et le résultat est hyper lumineux. Comme j'aime. Ensuite, on va passer au blush. Et pour le blush, c'est pareil. Ça vient de chez Sensai aussi, qu'on m'a gentiment envoyé. Les packagings sont hyper jolis, hyper épurés. Donc, c'est vraiment, voilà, à la japonaise. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez un petit blush avec une toute petite partie highlighter. Vous voyez, ici. Et ce petit blush, la couleur, c'est, oula, 0,3 Blooming Coral. Donc, c'est un petit corail qui va bien. Et pour ça, pour l'appliquer, je vais prendre mon pinceau blush de chez Bobby Brown. Passion Bobby Brown, comme d'habitude. Donc, ça, c'est une très jolie couleur. Aussi bien pour l'automne et l'hiver que pour l'été. En moi, le corail, c'est vraiment une des couleurs, je trouve, qui est la plus facile à porter toute l'année. Regardez-moi le rendu de ce blush. Il ne fait pas de... Je veux dire, il s'applique super bien. Il n'est pas patchy du tout. Le rendu est super frais. J'adore. Je l'adore. Je ne comprends pas pourquoi personne ne parle de... Après, il y a tellement de marques, tellement de... Non seulement déjà tellement de marques sur le marché, mais en plus, tellement de nouvelles sorties toutes les deux secondes de partout, etc. Donc, c'est très compliqué de suivre. Je comprends. Mais c'est vrai que sur YouTube, il n'y a jamais personne qui parle de Sensai. Et pourtant, c'est vraiment une marque absolument sublime. Moi, j'adore. J'adore le rendu, là, du teint. Je ne peux que vous conseiller de tester au moins l'un des produits. Parce que c'est vrai que c'est quand même un petit budget. C'est des produits qui sont assez chers. Mais tout ce que j'ai testé, franchement, il n'y a strictement rien que je n'ai pas aimé. Et vous savez très bien que je ne suis pas du genre à vous dire ça, si ça n'est pas la stricte vérité. Sinon, je n'en parle même pas à la limite. Je lâche l'affaire. Je ne vais certainement pas vous parler de trucs qui sont nasses, parce que je ne vois pas trop trop l'intérêt. N'est-ce pas ? Donc, voilà. On a fait le teint. Ensuite, on va passer aux yeux. Et du coup, qui dit Pat McGrath ? Dit Pat McGrath. En fait, comme ça a débarqué, je peux enfin vous montrer ça en action sans trop vous frustrer. En plus, je suis allé vérifier et il se trouve qu'ils ont la petite palette que j'ai achetée en Thaïlande. Donc, c'est génial parce qu'en plus, c'est la moins chère de toutes. C'est celle qui est disponible, en tout cas, qui était disponible en Thaïlande, vous savez, dans les rayons juste avant la caisse. Moins chère en Thaï Voyage. Et donc, moi, j'ai cette palette-là avec ces 5 couleurs absolument dinguissimes, qui est donc la Eye Ecstasy en couleur Sublime. N'est-ce pas ? Et je ne vais pas faire un truc de foufou non plus. Je vais au moins vous montrer le rendu d'un des fards. Et je pense que je vais utiliser... Je me tâte. Je pense que je vais utiliser celui du milieu, l'espèce de doré, qui est quand même complètement sublime. Et comme ce sont toutes des couleurs qui sont quand même soit pailletées, soit métallisées, je vais me faire quand même une petite base de paupières et creux de paupières, du coup, avec du bronzer, comme je le fais souvent. Et j'ai mon petit bronzer de chez Yves Saint-Laurent, les Sahariennes, en édition limitée, qui est vraiment trop beau, que j'avais acheté il y a quelques mois, que je ne vous avais jamais montré, qui est une sublimité absolue. Et voilà, moi, Yves Saint-Laurent, de toute façon, les produits Yves Saint-Laurent que je ne reçois pas, que j'achète, je précise, c'est vraiment dans les produits un peu luxe. C'est certainement ma marque préférée avec Chanel, que j'aime énormément aussi. Donc, je prends ça, je prends un petit 228, c'est ça, de chez Zoéba. Et je me fais un petit creux de paupières avec le bronzer, je fais ça hyper, hyper souvent, quand je n'ai pas de couleur qui convient dans la palette que j'utilise, par exemple. Je me fais très souvent ça, je prends le bronzer qui a une couleur parfaite pour faire la transition, ou tout simplement pour servir de base, ou pour servir de fard unique sur toute la paupière. Là, j'en mets un petit peu partout, et je trouve que c'est absolument parfait. Voilà, donc là, on a une petite base, et je vais ensuite passer à l'application, donc, de la petite palette. Voilà, je crois que je vais vraiment faire un truc simple. Je vous remontre ça, et je vais l'appliquer au doigt, parce que franchement, les textures sont hyper crémeuses, ça prélève super bien la matière, et vous allez voir. Donc, je vais prendre celui-ci, que je vais appliquer sur toute la paupière, du coup. Je reprends ma petite palette de Saint-Laurent, et regardez-moi. J'ai à peine trempé mon doigt. Voilà, dans le fard. C'est même plus pigmenté, il n'y a pas de mots, en fait. Le deuxième oeil, toujours pareil, au doigt, hyper rapidement. Bon, ben, moi, j'aime bien, hein. Et j'ai rien, on est d'accord, j'ai rien eu besoin de faire. J'ai envie d'essayer une autre couleur en ras de cils inférieur. On verra après. Je vais déjà appliquer le mascara, le produit à sourcil, et on verra ensuite. Donc, pour le mascara, non, j'ai déjà fait les sourcils. Pour les sourcils, alors, c'est absolument pas une nouveauté pour vous, ni pour moi, ni pour... Enfin, c'est pas une nouveauté pour vous, mais c'est une nouveauté pour moi, parce que je n'avais jamais testé. Et en fait, c'est le Cabrow de chez Benefit. Donc, qui est sorti il y a au moins, je ne sais pas, deux ou trois ans, et que moi, je n'avais jamais testé, parce que moi, je suis toujours sur Glossier, vous le savez. Et j'ai fini par acheter celui-ci. Et c'est vachement bien, surtout pour... Ben, en fait, celui-ci, vous savez, il y a un petit pinceau dans le haut du petit pot. Et ensuite, il y a la pommade pour sourcils à l'intérieur. Donc, pour redessiner un petit peu et pour combler les trous, surtout, c'est vachement bien. Donc, on va faire ça rapidement. Et je vais reprendre mon petit miroir. Je vais faire ça vraiment rapidement. Je n'ai pas envie d'un truc qui soit trop... Trop figé non plus. Voilà. Vous voyez, je fais ça hyper rapidement. Ensuite, je mettrai un petit coup de... De goupillons. Mais je fais ça vraiment très... Très rapidement, juste pour... Voilà, pour structurer un petit peu mieux. Je vais juste me mettre un petit coup de goupillons. Histoire de... Qu'il n'y ait pas trop de... De matière. Et voilà. C'est fait. Franchement, le résultat est nickel. Ce produit est vachement bien. Je suis ravie de l'avoir découvert 15 ans après tout le monde. Mais je suis ravie de l'avoir découvert parce qu'il est super bien. Et moi, je l'ai dans la couleur numéro 3. Et franchement, c'est impeccable. Ensuite, les cils. Toujours chez Sensai. Parce que j'ai reçu un des mascaras de chez Sensai. Et il est sensationnel. Franchement, il est complètement sensationnel. Il est génial. Franchement, il est ouf. Donc, le voici. C'est lequel ? Parce qu'il y en a plusieurs. C'est le Lash Volumizer 38 degrés. Ok. Donc, en 38 degrés, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, la brosse est dingue. Regardez. Voilà, c'est une petite brosse comme ça. Une grande brosse comme ça, très longue. Je ne sais pas si on va réussir à faire le focus. J'essaierai de vous faire des zooms sinon. Bref. Voilà. Et c'est un mascara qui se retire à l'eau chaude. Donc, c'est absolument génial. Donc, je vais recourber mes cils très très rapidement. Je vais appliquer le mascara et je vous montrerai le rendu après parce que sinon, on n'aura jamais fini. Alors, voilà. J'ai mis le mascara super rapidement. Je n'en ai pas mis des tonnes. Mais regardez les cils. Ça fait séparé. Ça tient la courbure. Et pourtant, c'est un effet naturel. Pas du tout chargé ni quoi que ce soit. C'est hyper joli. Je l'adore. Il est beaucoup trop beau. Il est parfait. J'avais dit que je ferais un ratil. Je vais quand même me faire un petit ratil avec une autre couleur de la palette. Et j'ai envie carrément de faire celui-ci. Un ratil inférieur. Alors, on va voir ce que ça donne. Je n'ai jamais essayé. Mais je vais essayer parce que j'ai envie de tenter. Donc, si c'est complètement foiré, vous ne m'en voudrez pas. Voilà. Voilà. C'est beau. Et voilà. Donc, juste une couleur en aplat sur la paupière mobile. Une autre couleur en ras de fil. Et on a un rendu absolument magnifique. Je suis trop contente. Donc, cette petite palette, franchement, elle coûte 32 euros sur le site de Sephora. Foncez dessus. C'est une bonne grosse tuerie. Donc, la bouche. Je vais vous montrer un produit Sensei. parce que c'est un des plus jolis nudes et un des plus confortables et un des plus dingues que j'ai pu tester de toute ma vie. Donc, j'en suis complètement folle. Donc, voici déjà le packaging. Donc, un petit peu sublime. Et le voici. Donc, c'est un nude rosé complètement magnifique. La texture est complètement dingue. Et voilà. Donc, déjà, je vais vous montrer ça. Je vais l'appliquer tout de suite. Bon, alors, l'application, c'est un rêve. Donc, c'est une texture crémeuse. Donc, c'est hydratant. C'est pigmenté. Et le rendu est beaucoup trop beau. C'est vraiment J'adore. J'adore, 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 j'adore. J'adore. Donc, très, très, très beau, très, très beau rouge. Et je voulais vous montrer aussi les produits lèvres Pat McGrath que j'avais achetés en Thaïlande et qui ont donc débarqué chez Sephora. Donc, je vais vous montrer ça en action aussi. Alors, déjà, donc, les baumes, les baumes sont soi-disant des baumes. Effectivement, ils sont hydratants, mais ils sont carrément pigmentés. Et en fait, ils tiennent de ouf pendant des heures. Alors que c'est des baumes. Donc, je n'ai toujours pas compris comment c'était possible, mais c'est complètement dingue. Donc, je vais vous mettre le numéro. Alors, le blow-up, c'est le plus clair que j'ai. Enfin, à part le transparent, bien sûr. Donc, c'est cette espèce de nude également qui est très, très beau. Et du coup, je vous mettrai un gloss par-dessus. Comme ça, je vous montre un max de trucs en action. Alors, pareil, au niveau de l'application, c'est une dinguerie. Et ça glisse tout seul et ultra hydratant. C'est un baume teinté, mais pour moi, c'est un rouge à lèvres crémeux. Enfin, je veux dire, regardez-moi cette beauté absolue. Le truc est dingue. Donc, ça, c'est un baume. OK. OK. Il est complètement sublime. Donc, voilà. Et vous le savez, si vous avez regardé mon haul thai, sinon, c'est dans mes dernières vidéos, j'avais acheté un set également de trois gloss de chez Pat McGrath. Et ils sont sublimes. C'est pareil, très belle, très beau rendu, super pigmenté. Ça ne colle pas du tout. Ça tient quand même assez bien sur la bouche. Bon, ça reste un gloss, donc ce n'est pas sans transfert et ce n'est pas tenue 24 heures, on est bien d'accord. Mais franchement, la tenue est vraiment pas mal. Et je vais vous montrer, du coup, j'ai un qui va pouvoir se superposer à celui-ci. Donc, c'est le Flash Fantasy qui est sublime. Voilà. Donc, c'est des petits embouts comme ça. Voilà. Donc, c'est pareil, c'est une espèce de nude rosé. Un peu chaud. Le rendu est beaucoup trop beau. Voilà. Donc, voilà le look final de ce petit Get Ready With Me avec des nouveautés dont on n'entend jamais parler, parce que c'est quasiment que ça. À part les produits Pat McGrath, dont on parle quand même un petit peu partout depuis longtemps, ça, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, ils sont dispo chez Sephora. Donc, allez vite faire un tour. Je pense qu'il va y avoir pas mal de produits qui vont être vite, vite, vite sold out, n'est-ce pas ? Dont la fameuse petite palette qui est complètement géniale. Bon, les produits lèvres sont géniaux aussi. Donc, ça vaut l'investissement. Les produits Sensei qui, j'espère, vous auront plu et vous auront fait découvrir une nouvelle marque qui est vraiment assez dingue. Donc, qui est haut de gamme, qui est assez chère, mais qui est vraiment dingue. Et également, la nouveauté de chez Shiseido, ce fond de teint dont le rendu est assez sublime. Franchement, et je vous dis, il reste comme ça toute la journée. Et j'en ai mis une micro-pompe. Donc, voilà, j'adore le résultat. J'aime beaucoup le make-up que j'ai obtenu. Là, je suis assez contente. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait découvrir des choses que vous ne connaissiez pas, ou en tout cas, que vous n'aviez pas forcément vu appliquer et en action. Ailleurs. Et voilà. Donc, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye.